Musique de générique Musique de générique Voilà, alors c'est la deuxième course que je faisais ce jour là La première avait été une véritable catastrophe Non seulement j'avais raté mon départ Je m'étais fait shooter bien comme il faut par tous mes adversaires qui étaient derrière Bon je ne peux pas vraiment leur en vouloir Je l'avais raté mon départ Mais en plus après cette déconvenue Je me suis retrouvé derrière des pilotes Qui visiblement ne connaissaient pas très bien le circuit Et donc freinait à des endroits où normalement on pouvait passer à fond avec cette super formula Qui a quand même un appui monstrueux C'est une monoplace, il ne faut pas l'oublier Il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre le pied dedans et puis passer Le résultat de tout ça c'est que non seulement j'ai eu une place qui n'était pas extraordinaire A la fin de la course Mais en plus mon round fair play est tombé au rang B Parce que des gars qui freinent sans crier gare à des endroits où tout pensait passer à fond Forcément dans une course ça fait mal Alors ce résultat m'avait tellement vexé Que j'en ai même carrément oublié d'enregistrer la vidéo De sauvegarder le replay Mais j'ai quand même recommencé en me disant Hey je peux faire mieux Je ne peux que faire mieux quoi Et puis je vais essayer de faire remonter un peu mon round fair play Parce que rang B quoi Pas A hein B Je crois que je n'étais jamais descendu aussi bas depuis le début du jeu en fait Alors on se retrouve donc pour le départ de cette course Où je pars en 8ème position C'est un départ sur grille avec contrôle du faux départ Les pneus obligatoires pour cette course c'était les pneus course durs Mais on avait aussi accès aux pneus moyens Mais j'ai préféré partir sur les durs Parce que bon 8ème quoi je me suis dit Je suis quand même pas mal dans le peloton Alors on part Cette fois-ci j'allais faire très attention Donc j'ai pas raté mon départ Ça c'est déjà pas mal Je vais faire attention au premier virage Je vais prendre par l'extérieur Mais je me fais un peu pousser quand même Et je finis dans le gravier Bon J'en veux pas vraiment à ceux qui m'ont poussé C'est pas C'est un accident Ça arrive Surtout le premier virage de batter S'il est assez serré Le circuit est 3 Je suis pas vraiment surpris que ce soit arrivé Je me retrouve à la 17ème position Et il va falloir que je remonte Ça va être dur mais c'est faisable Comme c'est un circuit compliqué Je m'atteins à des erreurs Comme celle-ci ou celle-là qui vient d'avoir lieu Ou ce pilote que je double sans trop de problème Même s'il me percute l'arrière Comme si je n'arrivais pas Voilà Il me suffit dans les grandes lignes D'éviter les gouttes J'ai déjà gagné 2 places Et c'est pas fini Alors s'il me ralentit ici Il y a beaucoup de grabuges Je préfère rester très prudent Et ne pas me mêler à tout ça Mieux vaut J'ai pas envie de me retrouver au milieu D'une bataille rangée Parce que là c'est une véritable guerre Les pilotes n'arrivent pas De se trouver une position sur la piste Moi je reste calme Sage J'attends que ça se dégage un peu Là ça commence à aller Et je me dis Allez je peux y aller Et grossière erreur Parce que lui a freiné beaucoup plus tôt Et je me prends quand même 2 secondes de pénalité Joie Moi qui veux remonter mon rang de gameplay Ça va m'aider Mais bon c'est pas grave Ce n'est juste qu'un seul contact Je continue ma course Ici je vais pouvoir tranquillement Doubler HedoBuzz Qui a visiblement commis une erreur Sur la chicane précédente Et je vais entamer mon deuxième tour Où j'aurai à servir une pénalité Donc c'est pas la peine d'espérer grand chose Parce que 2 secondes de pénalité Ça va quand même bien me freiner Sur cette ligne droite Puis c'est très pénalisant Parce qu'on est vraiment sur Une des 2 lignes droites Très rapides du circuit En fait Mais bon J'ai quand même de la chance Je n'ai pas perdu de position Pendant que je servais cette pénalité Parce que Pratiquement tout le monde en avait En fait Et souvent bien plus que moi Il y avait beaucoup de pilotes Qui étaient sur du 4 ou 5 secondes de pénalité Donc Je reprends mon petit bonhomme de chemin Maintenant Il faut que je rattrape le pilote allemand Qui est devant moi Mais ça C'était sans compter le néerlandais Qui était derrière Qui me fait un magnifique push Voilà Mais lui aussi Il part à la faute Mais ça a permis A cet espagnol Et à HedoBuzz Que Non pas HedoBuzz A cet espagnol Et à ce pilote C'est un autrichien C'est ça ? Ouais Je disais donc A cet autrichien De passer devant moi Donc J'ai à nouveau Un petit peu de boulot Encore Et il y a HedoBuzz Qui me suit de très près Et qui a visiblement Une très très mauvaise connexion Il faut que je m'éloigne Au plus vite De De ce pilote italien Il est extrêmement dangereux Même sans le vouloir Là c'est la faute à sa connexion Donc Il faut que je prenne le large Alors J'arrive dans cette descente Je vais activer le mode dépassement Le push to pass Qu'on a sur Sur les super formula Qui permet d'atteindre Des vitesses Un peu Plus élevées Je vais allègrement Passer Les 300 kmh 306 kmh C'est quand même pas mal Sur Sur la descente de Batters D'ailleurs Je l'ai rarement vu Passer aussi rapidement Je me rapproche Du pilote autrichien Mais c'est pas encore suffisant Sûrement sur la prochaine Ligne droite Je vais pouvoir tenter quelque chose Bon clairement C'est dans la partie signeuse Du circuit Que je fais montre De tout mon talon Et que je rattrape Mes adversaires Alors Sur la ligne droite J'active quand même Le push to pass Pour pouvoir Ne pas me faire Trop distancer En fait On va dire ça Mais c'est dans la partie signeuse Où je gère bien J'ai toujours bien aimé Mon panorama Ici Le pilote autrichien Commet une erreur Et moi Je n'en demanderai pas plus Il me suffit de ça Je passe Voilà Et je continue Mon chemin Maintenant Il faut que je rattrape Pepe Jandro Qui est devant Un petit peu plus loin Mais ça va venir Je m'inquiète pas J'ai vu que j'ai un meilleur rythme Que la plupart des pilotes Sur cette course Voilà Sur cette partie Qui est très technique Mais que j'adore J'ai réussi à freiner Assez tard ici Et à repartir assez tôt Voilà On voit que je me suis déjà Beaucoup rapproché Du pilote espagnol Maintenant Je suis dans ses roues Je suis dans son aspiration Je vais sûrement Encore activer Le mode dépassement Pour pouvoir tenter quelque chose Non Non pas cette fois J'ai sûrement décidé D'en laisser Pour plus tard Mais il percute Le pilote allemand Devant Et ça me permet De le doubler Alors que lui Va probablement Se retrouver Avec une pénalité J'en sais rien J'ai pas vérifié Mais le pilote allemand Se retrouve lui En tout cas Avec une pénalité De deux secondes Pour cette fuite Pomponée A l'arrière C'est un peu triste Je dépasse Ce pilote espagnol Qui lui aussi A commis une erreur Un peu plus tôt Et c'est déjà Quelques places de gagner Je suis douzième Alors qu'il y a Tout juste deux tours Ah ben J'étais dix-septième Vous voyez Ça monte très vite Donc il faut pas se décourager On peut toujours Faire une petite remontada Tranquille Surtout sur des circuits techniques Comme ça En façon Si on s'est bien entraîné Et si on les connait bien Le pilote allemand Serre ses deux secondes De pénalité Je gagne encore une place Je me retrouve à la onzième position C'est déjà plutôt correct Bon certes J'étais parti huitième Mais onzième Je me sens pas complètement À la rue Face à Enfin par rapport À la position Que j'avais au départ Alors visiblement C'est vraiment ça la tactique Je rattrape mes adversaires Dans la partie signeuse Et je tente le déplacement Sur la ligne droite C'est vraiment la meilleure chose à faire J'arrive ici J'ai pris beaucoup de vitesse Dans la descente 307 km heure Comme tout à l'heure Et ici Je loupe mon freinage Et je vais dans le gazon Histoire de le tondre un peu Vous savez J'ai une passion Pour le paysagisme Franchement C'est quelque chose Qui me tient à coeur En plus J'ai du mal à repartir Parce que je mets une roue dans l'herbe Lorsque je veux repartir Quelle triste histoire Bon Je perds une place Enfin Deux Mais Mais C'est toujours mieux Qu'à la 17ème position Que j'avais au début de la course Après mon départ Un petit peu raté Donc Pas de quoi s'affoler Je continue ma course Je percute légèrement Le mur de pneu ici Et ça permet au pilote allemand Qui me suivait de très près De passer Ça lui ouvre la voie Donc Encore une fois Ça va me faire plus de boulot En plus J'ai fait une petite sortie de piste Donc je me retrouve Avec 0,5 secondes De pénalité Pour sortie de piste Franchement Je m'en mange Mes débelles C'est triste à voir Bon Je suis plus rapide ici Le pilote allemand Se sent tout seul Sûrement Stressé Par ma présence Dans son rétro Parce que je suis vraiment rapide Dans ce secteur là Et Je continue ma descente Même si Je sais Qu'elle va être Coupée Par Une petite pénalité Qu'il faudra que je distille Je double Un autre pilote allemand C'est vraiment Le festival Du Je double les autres pilotes Parce qu'ils ont commis des erreurs Bon Je sers Mes 0,5 secondes De pénalité Mais c'est express Je rétrograde Un rapport Et je repars Et je peux reprendre La tâche Que je me suis assignée En fait Dernière Dernière Que le William Titillait la roue Arrière droite Au volant De sa Williams Pardon Sa super formula Franchement C'est un truc assez marrant Les gens Se sont pas mal lâchés Au niveau des livrets Pour la super formula Alors moi Je suis resté sur un truc Assez sobre Une livrée Que j'ai moi même Fait D'ailleurs Je vais vous mettre Le lien De Quand j'ai créé Cette livrée là Mais les gens Se sont pas mal lâchés Et leur livret Bah bon Il y en a qui sont En Mercedes Il y en a qui sont En Ferrari Il y en a qui sont En J'ai même vu Des Racing Points Enfin Les gens se lâchent Là dessus C'est vraiment super marrant A voir Ça me fait rire Franchement Ça me fait marrer Voilà Comme d'habitude Je gagne énormément De temps Dans la partie signeuse Du circuit Et je rattrape Mes adversaires Qui m'avaient largué Tout à l'heure Je suis à nouveau Dans leur roue Je peux sentir Le respiration Je suis à nouveau Dans le game Qu'est dire de plus Grosse erreur De Manuel 1985 Je suppose Qu'il s'appelle Manuel Et qu'il est né En 1985 Je Je m'avance pas trop Mais je pense Que c'est ça Bon ça me permet De prendre la neuvième place Parce que c'est le début Des arrêts au stand Aussi Et je viens Tétiller notre compatriote français Qui me laisse largement Le passage Il a pas envie De se la jouer Trop défensif Il a pas envie De prendre de risque C'est tout à son honneur C'est Voilà Il a remarqué Il a sûrement remarqué Que j'avais un rythme Beaucoup plus élevé Que le sien Et il n'a pas voulu Tenter le diable Adrian C22C Part beaucoup trop large Sur ce virage Ça me permet De passer Tranquillement Je peux essayer D'aller chercher Le pilote Tchèque Je pense que c'est Tchèque Voilà J'ai souvent un problème Avec les drapeaux Des pays d'Allemagne Pas d'Allemagne D'Europe De l'Est Je ne sais pas pourquoi Il y a peut-être Trop de pays par là Je m'emmène un peu L'impasso Je me perds Pourtant je ne suis pas Si mauvais que ça En géographie Mais bon Voilà Enfin bon Fin de la partie Je me rapproche Évidemment De ce pilote Dans la partie signeuse Du circuit Ça ne me surprend pas Mais il fait une bonne sortie Quand même Il est rapide Je commence à tomber Sur le haut du panier Parce que J'ai remonté mon retard Je suis neuvième Je suis à peu près Au niveau des pilotes Qui avaient mon niveau En fait Puisque après Après les qualifications C'est à ce niveau là Que je m'étais classé Et puis de toute façon On est au septième tour Alors je ne vais peut-être Pas le faire à ce tour-ci Mais il faut que je commence A penser à un passage au stand Déjà ne serait-ce que Pour ravitailler Parce que Je ne peux pas finir la course Avec la quantité de sens Que j'ai là Et puis Ce serait bien de passer Sur les médiums aussi Parce qu'ils sont plus performants Et donc ça serait intéressant De claquer quelques temps Avec ces médiums Sous-titrage ST' 501 C'est parti Alors je freine Légèrement trop tard ici Je prends un peu large Mais bon Ce n'est pas très grave Je ne me fais pas Totalement larguer non plus A cause de cette action Ça va Je suis encore Dans le game Comme je le disais tout à l'heure Le pilote portugais Revolte 2015 Serre une pénalité Donc ça me permet De passer à la huitième position Tranquille Mais là On est au huitième tour Et il est vraiment temps Que je passe au stand Avant que je me retrouve En panne sèche Je ne veux pas me retrouver Dans la même situation Que la course Ce que j'avais fait dans MF1 2020 C'était mon grand prix du Canada Il est hors de question Que je me retrouve Dans cette situation Alors Passage au stand Tranquille Je chausse les médiums Comme prévu Et ensuite On commence à ravitailler Mais je suis un peu dans la lune Je pense à la vie A la mort Je ne sais pas trop A quoi je pense Et j'appuie sur le bouton Pour arrêter le ravitaillement Et je ressors Directement Et je n'ai pas assez d'essence Et c'était la connerie du jour C'était le truc à ne pas faire Donc voilà Je ressors J'ai juste assez d'essence Pour faire quoi ? Deux tours Peut-être trois Alors qu'il me reste quatre Et donc il va falloir absolument Que je repasse au stand Cette stratégie A double stop Complètement foireuse C'est n'importe quoi Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête Et pourquoi je n'étais pas concentrée Pendant mon arrêt au stand J'avais pas grand chose à faire Ça refuel Et j'appuie pour arrêter Le ravitaillement Quand j'ai assez d'essence Il fallait juste que je surveille ça Mais moi Je suis parti en live Et j'ai fait n'importe quoi J'ai arrêté le refuel Beaucoup trop tôt Alors Déjà complètement déconcentré Par Ma connerie Quand on fait une connerie On ne s'arrête pas à une Voilà Là j'en fais une autre Je loupe Complètement Mon virage ici Je me tape le mur J'abîme L'avant droit De ma voiture GLR Max Peut même me doubler Tranquillement Dans la descente Tellement j'ai fait n'importe quoi Je Je sais pas quoi dire C'est digne de moi C'est digne de moi C'est moi Voilà Si vous commencez A suivre cette chaîne Il faudra vous habituer A ce genre de bêtises Je suis doué Pour faire ce genre De conneries Alors Sur l'entrée au stand Je sais pas Si c'est autorisé De faire un truc comme ça Mais bon J'entrais plus vite que lui Alors je l'ai doublé Sur la ligne d'entrée au stand C'est Ouais Ok Je suis passé Donc je passe Pas de changement de pneu Évidemment Parce que j'avais déjà Mis les médiums Je refuel Tranquille Et je vais repartir Juste après avoir mis Suffisamment de carburant Pour terminer ma course Quand même Parce que c'était con De se retrouver en panne sèche Voilà Alors dans les 3 tours suivants Il ne se passe pas grand chose Franchement Il me suffit de sécuriser Ma place Ma 10ème place Et j'ai beaucoup de chance De ne pas avoir perdu grand chose Pendant mon Mon erreur stratégique D'arrêt au stand J'ai vraiment Une chance de pendu Mais bon Voilà Alors je fais quand même 2-3 petites erreurs Mais rien de trop grave Rien qui permette Aux pilotes Qui sont derrière moi De remonter Donc les pilotes derrière moi Sont suffisamment loin Les pilotes devant Bah ils sont partis Je ne les reverrai pas C'est fini Donc bah il me faut Juste assurer cette place Et terminer ma course Tranquillement Voilà Bah c'est ce que je vais faire Alors en conclusion Est-ce que c'était une bonne idée De faire Enfin Est-ce que ce combo Entre la super formula Et Le circuit de monde panorama C'était une bonne idée Euh Oui et non C'était vachement marrant De rouler sur ce circuit là Avec une voiture qui est aussi rapide Alors Oui Non Parce que Les autres pilotes N'étaient clairement pas prêts Non Ils n'arrivaient pas Ils avaient du mal à gérer la crise Et bah Je me suis retrouvé dans l'embarras Alors J'ai amélioré Cette fois-ci J'ai fini un petit peu plus en avant Je ne sais plus quelle place j'avais Mais j'étais J'étais genre 14ème Ou 13ème Je ne sais plus Là j'ai fini à la 10ème place Donc j'ai amélioré Et en plus Bah J'ai pu faire remonter Un petit peu mon niveau de fair play Alors c'était pas suffisant Pour réhabiliter complètement mon niveau de fair play Mais bon Voilà Chaque petit point est à prendre Dans ce genre de situation Voilà J'ai encore du boulot Mais c'est déjà ça de pris Bon Et bien Cette course se termine C'était quand même assez sympathique Enfin Lorsqu'on évite de D'avoir trop de collisions Avec les autres pilotes Ça va C'est une course assez sympa Je me suis plutôt amusé Et tant qu'on s'amuse C'est le principal Ça reste un jeu vidéo les gars Voilà Donc Bah sur ce Moi je vais vous dire ciao Et puis Abonnez-vous si ça vous a plu les gars Poser un like Enfin comme vous le sentez en fait Bah sur ce Moi je vais vous dire ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz